Mon île d'enfance à moi, c'était ma grand-mère. Elle s'appelait Irma, elle était douce, drôle et délicieuse. Si je me remémore les moments passés en sa compagnie, j'entends le joyeux bruit de sa machine à coudre quand, assise par terre à ses pieds, elle me permettait d'actionner la grosse pédale en fonte et me laissait jouer avec les chutes de tissu. J'entends le bruissement des palmiers du jardin quand elle repiquait ses fleurs au printemps. J'entends le bruit des vagues quand elle nous surveillait, mes cousines et moi, sur la plage, assise dans son fauteuil de toile, stoïque, sous un soleil de plomb. Je sens encore l'odeur des crêpes parfumées à la fleur d'oranger qu'elle préparait pour mon anniversaire, le riolé qu'elle laissait pour moi dans le placard de la cuisine quand, à dos, je rentrais tard de boîte de nuit, à l'insu de mes parents. C'était ma confidente, mon rocher dans l'océan tumultueux de mon enfance. Rien ne la choquait, rien ne l'étonnait. Je pouvais tout déposer dans son giron sans jamais avoir peur. Elle m'accompagne encore aujourd'hui et j'entends parfois sa voix me rassurer et ça me donne de l'audace pour entreprendre et me guider sur mon chemin de mère et de grand-mère. C'est une histoire de billes. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup aux billes et j'adorais les billes bleues, tous les bleus possibles, je faisais une collection. Je les gagnais en jouant, puis j'avais des amoureux aussi qui me donnaient leurs belles billes bleues. J'avais créé une petite boîte et toutes ces billes étaient dedans. Et puis à force de déménager, j'ai dû m'en débarrasser. Et puis un matin récemment, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je me suis réveillée et cette collection de billes bleues m'a manquée. Et vraiment, j'ai eu un flash et j'avais envie de les retrouver. Puis la journée a passé et puis je vais chez des amis, c'est la fête. Et ces amis-là ont un petit garçon qui s'appelle Simon. Et à tous les invités, discrètement, il glisse quelque chose dans la poche, dans la soirée. Et puis je vais voir ce que j'ai dans la poche de mon jean. Et c'était une petite bille. Du coup, les coïncidences étant assez chouettes, j'ai raconté à ce petit garçon que ce matin-là, je m'étais réveillée en pensant à ma collection de billes bleues et que je les avais toutes perdues. Et du coup, Simon, il m'a donné toutes ces billes bleues dans la soirée. Et je n'ai pas pu refuser. Alors j'ai trouvé une stratégie pour lui rendre petit à petit. Mais c'était un super beau cadeau. C'était un super beau souvenir. Et ce petit gars-là, il m'a vraiment touchée ce soir-là. Mon île d'enfance à moi, c'est le jardin de mes grands-parents à Carole. Le texte que je vais vous lire est un texte que j'ai écrit pour l'enterrement de mon grand-père. Dans ce jardin en friche, toujours je trébuche, la brèche des ormes, le sucre piquant des filaments de fenouil pressés en boulettes, les taches noires visqueuses, chair de noyer échouée sur les berges du chemin, les souches sèches et vidées, tailladées par l'écorce de tes mains, fines baguettes fragiles, le tapis de cyclamène interdit, la brisure des âges, les craquelures, un vide s'ouvre sous mes pieds, ancien refuge de l'enfance. Alors moi, mon enfance, c'est en Polynésie française. C'est sur l'île de Tahiti, plus particulièrement dans le quartier de Maina. Dans un quartier tahitien. Donc on était vraiment mélangés aux tahitiens. Ça, c'était fantastique. Avec des pêcheurs. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pêcheurs à Tahiti. Et donc on était dans le quartier des pêcheurs. Et donc moi, mon enfance, c'est pieds nus, cunus. Ma mère m'appelait la cunue. Ou avec un maillot. Voilà. Mais quand même essentiellement vêtue d'un maillot. Voilà. Moi, mon enfance, c'est évidemment les pieds dans le sable, beaucoup. C'est la mer. L'océan plus particulièrement. Mais aussi proche d'une population, d'une culture qui est vraiment à part. Qui est déjà la culture de l'accueil. Les tahitiens sont des gens d'un accueil assez extraordinaire. D'une simplicité assez étonnante. Et quand on part de là, c'est un peu compliqué de s'adapter à autre chose. Parce que la vie est tout simplement simple. Et il n'y a pas beaucoup de faux semblants. Et c'est assez transparent. Donc du coup, les relations sont franches et plutôt sincères. Voilà. Donc ça, c'est mon enfance. Mon enfance, c'est aussi beaucoup d'éclats de rire, de bonheur. Beaucoup d'amis. Mes parents avaient beaucoup d'amis. Puisque quand on part loin comme ça, il n'y a pas la famille. Donc les amis deviennent la famille. Donc c'est beaucoup de week-ends à plusieurs avec des enfants. Donc voilà. C'est beaucoup de groupes, beaucoup de mouvements. Beaucoup de week-ends à plusieurs. Alors, il y a un texte que j'aime bien de Paul Gauguin. Qu'il a écrit dans un magnifique livre qui a été conçu par lui. Mais pas que par lui. Je ne me souviens plus de la deuxième personne. Qui s'appelle Noah Noah, qui a un magnifique livre. Alors après, je suis un peu embêtée. Parce que Paul Gauguin, c'était quand même pas le meilleur personnage qui était apprécié par les Thaïciens. De par un petit peu la façon dont il traitait tout simplement les Thaïciens. Et puis surtout son rapport aux femmes. Il avait beaucoup pour habitude d'avoir des relations avec des filles qui avaient plutôt 12-13 ans. Et donc ça ne faisait pas l'unanimité évidemment chez les Thaïciens. Voilà. Donc il n'a pas forcément laissé des bons souvenirs. Mais sauf ces toiles qui représentent quand même des choses très sincères finalement. En tout cas, il y a un texte que j'aime beaucoup. Donc je vais vous le lire. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour, que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Mon île d'enfance, c'est un mélange de sentiments de liberté, de légèreté, d'infini, d'éternité et d'insouciance. Ce sentiment de liberté, je l'ai ressenti et eu à travers certaines activités qui ont accompagné mon enfance. La danse, le corps, partir galoper à cheval en nature. C'est aussi à travers les voyages en camion, en famille, avec mon frère et mes parents. Les vacances nomades à être seul au bout du monde, à la mer, à la montagne. Sur cette maison volante, la liberté était partout. Mon île d'enfance, c'est la Corse, à sillonner les routes en écoutant du Gainsbourg, fenêtre ouverte, ou du Souchon. C'est regarder les poissons dans la mer pendant des heures, masques et tubas. C'est construire des cabanes en bois, avec les morceaux que l'on trouvait, et s'amuser dans cette cabane pendant des heures. C'est danser sur les plages jusqu'au coucher du soleil, veiller et chanter en famille et avec les copains. La mer toujours présente, et pas bien loin. Mon île d'enfance est un trésor, intime, de pépites d'amour et de joie, que je prends plaisir à réouvrir parfois à l'intérieur de moi. Alors, mon île d'enfance, moi, ça serait un lotissement dans les années 70, dans l'ouest de Lyon. Vous savez, des lotissements, les neufs, qui se construisaient à ces moments-là, avec des maisons carrées assez banales, des F5 et des F4, je m'en rappelle. Mais donc, des lotissements qui étaient en bord de campagne, en bord de forêt, en bord de bois. Et je me rappelle, c'était un lotissement en pente, où évidemment, j'avais tous mes copains et mes copines, et on jouait un peu à tout. Mais il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est qu'à cette époque, je me rappelle, les enfants étaient un peu largués, comme ils voulaient, dans la nature. Moi, je sortais le matin, le week-end ou le mercredi, et mes parents ne me voyaient plus jusqu'à la fin de l'après-midi, parce qu'on partait dans le bois. Et on avait surtout trouvé un endroit qu'on appelait le rocher tremblant. Donc en fait, il faut vous imaginer un bois, très en pente, de chêne surtout, avec des rochers un peu falaises, et un espèce de gros bloc de granit, posé sur un petit plateau de pierre, qui ne tremblait absolument pas, mais qui était posé de manière en équilibre. Je pense que si les parents avaient vu notre rocher tremblant, ils ne nous auraient pas laissé partir toute la journée. Et je me rappelle de journées assez incroyables, entre ce bois-là, où évidemment, on s'amusait à faire tarzan dans des lianes de lierre, où on construisait évidemment des cabanes, comme tous les enfants. Je me rappelle aussi que ce bois était en lisière d'un pré assez sauvage, avec des jeunets. Et je me rappelle encore toutes ces cabanes, ces longs couloirs de tunnels de paille qu'on faisait à l'intérieur de ce pré-là. Je me rappelle aussi d'un efflié sauvage qui nous servait de nourriture entre milliers et deux, qu'on ne rentrait pas. Enfin, vraiment, c'était une époque où le sauvage, où la cohabitation avec des petits endroits sauvages, pas une nature spectaculaire, mais des bois qui nous paraissaient à l'époque grandiose et relativement grands, dans lesquels on pouvait se perdre, au fond duquel coulait une rivière qui avait plutôt d'ailleurs l'odeur de détergent que de mousse bien fraîche. Mais en tous les cas, c'était des terrains de jeu assez incroyables, où on allait évidemment entre bandes de copains, et où on pouvait s'immerger sans aucun souci de sécurité. Quand j'y pense maintenant, c'est un peu difficile de larguer les gamins dans la nature maintenant, parce que pour plein de choses, malheureusement, et on n'était pas forcément, on était un peu entre la campagne et la ville, très clairement. En tout cas, cette île d'enfance, ça a l'odeur de, et en tous les cas, ressemble à de la liberté, un côté sauvageon aussi, un peu sauvage, où je me rappelle que même dans le lotissement, quand on n'allait pas dans le bois, on passait dans les propriétés des uns et des autres, à sauter les, à faire des trous dans les barrières, à espionner les gens, à s'inventer de mille aventures assez audacieuses et parfois risquées. Le bonheur de cette île d'enfance sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada